Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity. Donc, nous en étions que nous voulions retourner à la forteresse de Raedric pour voir et affronter... Donc oui, mon groupe me va très bien. Merci. Un jour est 14h. Bah c'est parti. C'est un peu long, ça m'étonnerait pas que tout le monde arrive assez fatigué au final. Donc, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer parce qu'a priori, le fantôme de Raedric est revenu pour se venger. Il tient absolument à m'affronter pour se venger de la mort que je lui ai infligée. Si vous vous rappelez, ça avait pris trois épisodes avant d'arriver à le tuer parce que c'était bien galère. Donc, je suis assez curieux. Seigneur Sidrock a été secouru par Sagani. Bien joué Sagani. Visiteur prestigieux, départ dans huit jours. Ok, qu'on pense, d'accord. Donc, on va faire une petite exploration. Je suis quand même assez curieux de voir... Parce qu'on avait pas tout exploré ici, hein. On va voir ce qu'il y a à l'entrée. Donc, toi tu es... Oh, c'est un vampire ! D'accord, des vampires. Je vais sauvegarder avant d'y aller. Mais ces putains de vampires à Onua, ils nous avaient bien fait chier. Alors que vous vous approchez de la femme souriante qui se trouve au bord de la route, vous ressentez un malaise soudain. De là où vous êtes, vous pouvez voir la teinte livide et maladive de sa peau et de ses yeux du même blanc laiteux que ceux des cadavres. Son visage est figé en une étrange expression, qui semble lui demander un certain effort à maintenir. Le seigneur Raydric, vous attendez ? Le sourire de la jeune femme s'élargie. Vous avez bien fait d'accepter son défi. Il craignait que vous soyez une pleutre. Je vous escorterai jusqu'à lui, si vous voulez. Qu'êtes-vous ? Nolayal Servante, qui a reçu une faveur en échange de ses bons services. Comme mon seigneur, je perdurerai au-delà de ce cycle et passerai l'éternité à parcourir la terre. Si vous voulez des réponses, adressez-vous directement à lui. Oui, emmenez-moi à lui. On va voir. Venez avec moi alors. Il vous attend là-bas. Elle pointe du doigt la plus haute tour de la forteresse et elle vous invite à traverser le pont-levis. Et, au moins, on n'aura pas à... D'accord. Donc, on va avoir une grosse baston là-haut. On va désactiver le mode rapide. Seigneur Raydric vous attend en haut de la tour. Donc, on va voir. Est-on capable d'affronter... Ouh. Ça fait beaucoup de seigneurs vampires. Seigneur Raydric 7. Un personnage en armure arrive à grands pas. À la place de ses yeux, brûle de grandes flammes rayonnant de chaleur et de lumière. Sous cette incandescence orange vous distinguez un visage qui a succombé à la pourriture. Des joues creusées, des lèvres retirées sur des gencives grises et des dents en décomposition. Mais c'est bien Raydric qui se tient immanquablement devant vous. Vous portez beau. La voix de Raydric a pris un caractère enroué, mais garde son impassible arrogance. Voyez ce que vous avez fait de moi. Mais contemplez également quelle merveille Berat a permise. Je suis revenu, esprit et âme, pour que je puisse être vengé de mes ennemis. Je suis venu relever votre défi, Raydric. Charitable 2. Et je m'en félicite. J'ai envoyé des serviteurs en avant pour observer votre progression. Je craignais que votre tendre cœur puisse faiblir. Mais vous avez au moins prouvé votre courage. J'ai étranglé l'usurpateur Kolsk de mes propres mains jusqu'à ce qu'il perde la vie. Il lève un poids en démonstration en serrant ses doigts pourris. Ainsi a chuté votre champion, votre grand espoir. Cette créature était-elle votre Tane ? Un homme sans résolution, sans but ? Une sangsue engraissant sur la vallée, hermétique au ravage que sa vanité a infligé à son peuple. Cela paraît aussi mauvais que l'alternative. Je ne permettrai pas que mes terres tombent en ruines. Je purgerai le poison du dieu éparpillé du sang de mon peuple. J'éradiquerai son nom de Deerwood. Berat m'a accordé sa miséricorde et je serai son épée. Il n'y aura plus aucune pitié pour l'hérétique, le voleur, le charlatan. Tous rencontreront la mort. Oh. Ah, celle-là est pas mal. Vous allez cacher votre deuxième chance de vivre en me combattant à nouveau. J'ai, moi aussi, reçu la faveur du dieu jumelé. Nous sommes tous deux champions de la mort. Redrick hésite un instant, puis lève son épée en salut. Alors, battez-vous bien. Nous verrons lequel des champions de Berat remportera la victoire. Ok. Alors, là, par contre, on va se marrer. On va rester, je pense, avec nos tanks suffisamment proches du reste de la team. Sans trop s'éloigner. Lui... Alors, le problème, c'est est-ce que l'autre à l'arrière... Je vais le reculer pour voir si l'autre à l'arrière est là aussi pour nous faire chier. Du coup, on peut balancer tous nos sorts. Voyons voir. En termes de niveau 1, nous avions. Bâton parasite. Fait apparaître un bâton incondescent. Ok. Nous avions les lames spectra. On va faire apparaître un champ de lames surnaturel qui inflige des dégâts de performance immédiate, ainsi qu'un supice entrave. Ok. Donc, ça, c'est pas pour tout de suite. Sinon, il y a le double du magicien. Ce sera pour après. Donc, déjà, on va enlever la pose. Ok. C'est une boule de feu qui nous arrive sur la gueule. Ça commence bien. Soldat de la garde vampire. Vampire. Soldat de la garde vampire. Seigneur Redrick 7. Il nous envoie une grosse boule de feu, l'enfoiré. Ok. Donc. Toi. Est-ce qu'il y a l'autre à l'arrière ? Non, ça va. Elle n'est pas en mode offensive. Donc. Très bien. Je pense que lui va y aller à l'arc. On va aveugler le seigneur Redrick. Elle. Qu'est-ce que c'est ça ? Alotte qui a été pris en truc. Ok. On va voir. Ok. Bon. Donc, Eder. Faut-moi le seigneur Redrick au sol. Toi. Utilise tes lames enflammées pour affronter ce mec-là. Voilà. Merde. J'en ai un qui est passé au milieu. Donc, c'est elle qui va devoir s'en occuper. Go. Toi. Immobilisation. Toi tué. Ouais, c'est vrai. Ok. Alors lui, il faut pas qu'il se fasse défoncer. Oh putain. Il y a déjà en train de se faire défoncer un peu. Ça, ça me va pas ça. Allez. Toi. Tu vas m'exhorter ce type-là. Et on va voir. Nous avons plein de boules de feu là qu'on pourrait lancer. Sauf que ça va toucher aussi nos alliés. Pas la meilleure des idées. Par contre, le mur, j'aurais dû le lancer en premier. Go. Ah ouais. Il s'acharne sur mes mages. Les enfoirés. Non. Toi. Putain, t'as toujours pas de points. Petite bénédiction. Je sens qu'on va être bon pour recommencer. Ouf. Alors, aidez-moi. Il faut qu'on lui fasse l'exhortation. Et merde, notre Fufu. On passe en mode surtif. Yes. Ça va. Déligne-toi. Change d'arme. Pou, 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 pou. Est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Elle, elle a pas un pet de truc. Mets-le au sol, lui. Toi, tu vas venir t'attaquer à lui de dos. Ok. Donc, elle, elle est down. Et merde, lui aussi. Ok. Donc, c'est... Je pense que c'est mort, là. Oh là là. Alors, je peux ranimer Durance. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Voilà. Là, il peut ranimer elle. Oh non. J'hallucine. Bon. Du coup, soigne-moi aider. Il y en a besoin, là. Posture de gardien. Ou défenseur. Non, on va garder défenseur. Mais je vous active ça, du coup. Putain. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh fuck. Non mais... Non mais... Mais what ? Les deux sont paralysés ? Les deux sont sous charme. Oh là là. Ah, donc... Durance va se faire défoncer. Un gros pilier du feu sacré avant de mourir. Allez. Oh merde ! Ça va ? Vous amusez bien ? J'ai plus rien, quoi. Donc... Je ne sais même pas où est Header. Il est là. Ok. Oh merde, le son n'est pas passé. Et... Et voilà. On a perdu. Bon. On peut recharger la partie. Sauvegarde auto. Ou sauvegarde rapide. Ouais, sauvegarde rapide. Bon. Faut qu'on se positionne beaucoup mieux que ça. Qu'on laisse vraiment nos mecs à distance à l'arrière. Mais je pense qu'on va la laisser nous amener. Parce qu'au final, ça va. C'était pas vraiment un... Bah, continuez, continuez. Oui, emmenez-moi à lui. Fin du dialogue. Je vais re-sauvegarder avant d'aller voir Headerick. Comme ça... Voilà. On sauvegarde la partie. On re-sauvegarde la partie. On va faire une première sauvegarde ici. Ok. Donc, ce que je veux faire, c'est enlever le mot blanc. Donc, j'en veux un là. Un là. Et un là. Toi, je te veux à l'arc. Derrière. Toi, un peu au milieu. Et toi, derrière. Première chose. Voilà. Donc. Les gros tanks. Comme ceci. Je pense que là, on sera bon. Voilà. Donc, lui, il pourra lancer ça. Lui, il va pouvoir lancer son mur de force juste devant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même se reculer un petit peu. Histoire qu'on ait bien les murs sur nos côtés. Voilà. Parce que là... Ok. Donc là, c'est le max. On va s'avancer un petit peu. Voilà. Bla bla bla. Continuer. Je suis revenu votre défi. On va prendre à peu près la même chose. Euh... Ouais. On va dire ça. Voilà. Donc, sauvegarde. On est parti. Merde. Enregistrement impossible pendant un coup. Ok. Ok. Donc, toi. On fait le mur de force. On le fait... Là. Ok. Ensuite, toi. On fait... Non. Non. Comme ceci. Toi, tu nous fais ça. Non, mais arrête de s'étancer, toi. Oh, putain. La mer en deuil a été prise. Merde. Bon. Donc, maintenant. Le mur de feu. À peu près au même endroit. Voilà. Donc, là. On va se mettre là. Histoire de... Bloquer. Voilà. Ensuite. Un petit boost. Putain de merde. Tout ça parce que la mer en deuil a été chopée, quoi. Donc, là. Mes défenses sont déjà mortes. Est-ce que je peux pas l'immobiliser, ce mec ? Ok. Ensuite, on va faire une bénédiction. Ok. Alors, là. Là, par contre, non. Il faut pas faire la bénédiction. Il faut faire ça tout de suite. Parce que le magicien, on a trop besoin de lui. Ok. Donc, il est protégé. Je vais le faire reculer. Il peut pas bouger. D'accord. Donc, la mer en deuil. Il va venir s'occuper de lui. Toi. Il faut vraiment que tu te sortes de là. Et avant, il faut que tu soignes, je pense. Voilà. Et merde, il est down. Putain. Ok. Tout ça pour qu'il se refasse attaquer dans la foulée, quoi. Deux vampires. Vraiment parfait. C'est magique. Bon. Bah, du coup, tu vas te lancer sur toi-même ce sort-là. T'y arrive. Ah ouais. Non, mais tout le monde vient dessus. Ma défense est complètement morte. Formidable. Elle. Allez, balance-moi ça là-dessus. On arrive même pas à faire son sort. Voilà. Elle est morte. Formidable. Je sais même pas quand est-ce que ça part, ça. C'est seconde, encore. Tout le monde se fait dépasser. Tout le monde se fait prendre le contrôle. Allez. Balance-moi des boules de feu, toi. Rien à foutre. Ah. Ok. Les mecs, au final, je les ai à peine écorchés. Bah non, j'aurais fait quand même pas mal de dégâts. Bon, allez. C'est pas la peine. Là, on tourne en rond pour rien. Du coup, on va réessayer. Ah, putain. Seulement... Il faut que je balance un sort. Pour voir si je peux pas balancer des sorts de bénédictions avant. Donc, on va se repositionner. On va se mettre au milieu avec elle. Parce qu'après, est-ce qu'au pire, je pourrais... Ah ouais, j'ai une idée. On va les escaler dans ce coin-là. On va les attirer à nous. Bon. Ce qu'il nous faut, c'est mettre un tank ici. Un tank ici. Voilà. Lui à peu près au milieu. Lui, avec son arc. Un... Elle. On va le mettre ici, je pense. On va aller reculer un peu. Voilà. On teste, hein. On va voir bien ce que ça donne. Voilà. Comme ça, on fait un mur de flamme ici. Et un mur de force. Lui, on le met bien à l'arrière. Lui aussi. Et on le laisse par là. Voilà. Donc... J'ai pas de sort de bonus. OK. Donc, on va s'avancer avec elle. Une petite sauvegarde à nouveau ici. Histoire qu'on n'ait pas à le refaire au prochain coup. Et vu l'heure qu'il est, on va juste initier le combat. Mais on va le faire, je pense, à l'épisode suivant. Voilà. Blablabla. Je sens qu'on va avoir du bon loot, par contre, ici. Allez. Let's go. Ensuite. Alors. J'ai rien qui protège plutôt contre les sorts. Ouais. Ça. Wow. C'est l'heure. Bon. On va faire ça à l'épisode suivant. Euh. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Et du coup, bon. J'espère que le prochain épisode, on va s'en sortir. Allez. Salut à tous. Bonjour. . Comment ça crée ?